Bonjour à tous et à tous, je suis Anne de Thérapie Couture, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo podcast numéro 5. Et ça tombe bien, car aujourd'hui j'ai 5 cousettes à vous montrer et un tricot. Alors, on se prend sa petite tasse de thé ou de café, son petit gâteau qu'on a pris en douce directement dans la cuisine sans que personne nous voit. On s'installe et on commence maintenant. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, pour la première cousette que j'ai à vous montrer, il s'agit de la blouse Hortense de Anna Rose Pattern qui m'avait été offerte par une amie qui m'est chère pour mon dernier anniversaire. Donc, c'est un patron qui se décline du 34 au 52 et qui a une difficulté de noter de 3 sur 4. Alors, je pense que quand vous verrez le patron, vous aurez deviné où est la difficulté. Il s'agit bien évidemment de l'encolure. Donc, vous avez 3 versions possibles. J'ai réalisé ma version dans la version C. On se rend bien compte là que la difficulté majeure de ce patron, c'est effectivement l'encolure à 4 côtés. Moi, je n'ai pas fait la bande de taille resserrée avec un élastique. Voilà, j'ai préféré faire un détail plutôt comme celui-ci. Voilà. Je l'ai réalisé dans la taille 50 et j'ai fait, j'ai changé les manches. Voilà, les manches, j'ai préféré faire les manches de la M79-74 de McColls avec un petit nœud sur le côté à nouer, un petit lien en fait à nouer sur les manches. J'avais très envie d'essayer. Donc, du coup, je suis contente parce que ça colle bien à ce que j'attendais comme résultat. Voilà, pour faire cette blouse, donc Hortense, j'ai utilisé un tissu en polycotton rayé que j'avais acheté dans un coupon de 3 mètres au coupon de Saint-Pierre, chez les coupons de Saint-Pierre. Et l'encolure est réalisée dans une récupération de vêtements qu'une amie m'avait donné également, donc la même amie qui m'a offert ce patron d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je tenais particulièrement à utiliser un des coupons de tissu que j'avais pu récupérer dans ces vêtements. Parce que, voilà, c'était un petit clin d'œil sympa et je ne regrette pas du tout parce que ça fait très joli. C'était un petit boile de coton avec des légères broderies, des petites broderies fines dessus. Donc, voilà, un petit peu à jourer. Je trouve ça très joli. J'ai utilisé dans mon polycotton rayé bleu mariné blanc. Donc, sur une lèse de 150, j'ai utilisé... En fait, j'ai utilisé 1m10 de tissu. Voilà, dans mon coupon de 3 mètres. J'ai donc surjeté au préalable toutes mes pièces. Et ensuite, donc, j'ai réalisé ma petite blouse hortense que je vous montre tout de suite. Voilà. Donc, il s'agit de cette petite blouse. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû la voir. Donc, j'ai réalisé les manches McCall's de la M79-74. Donc, avec le petit nœud, le petit détail à jourer sur les manches. Voilà. Donc, ça fait très mignon, très frais. Voilà. Moi, de toute façon, je n'avais pas envie de coudre des vêtements d'hiver. C'est bon. Moi, tout ce que je veux, c'est du soleil, du soleil, de la chaleur. Voilà. Ensuite, donc, pour l'encolure. Hop. Ben voilà. Donc, ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Je l'ai fermé par une petite bande de biais blanc. Donc, voilà. Je suis très contente. Alors, je ne vous cache pas qu'au niveau finition, je ne l'ai pas bâclé. Mais voilà. À un moment donné, moi, ce qui me saoule, c'est les pattes de boutonnage. Ah, les pattes de boutonnage. Pourtant, ma machine à coudre qui est très bien, la Pfaff Ambition 620, elle est très bien pour ça. C'est juste que moi, ça me pompe. J'ai beau coudre beaucoup. Je ne sais pas coudre un bouton à la main. Voilà. Alors, bien sûr, entre-temps, j'ai fini par apprendre. J'ai regardé des tutos. J'ai lu des livres. Mais ça me saoule, en fait. Voilà. Donc, je s'écoute mes boutons. Mais si je peux éviter, tant mieux. Et entre-temps, j'ai découvert les pressions. Et ça, ça a révolutionné mon existence. Alors, c'est certes pas très beau sur certains vêtements. On ne peut pas le mettre partout. Mais les pressions, quand on peut encaser, c'est quand même trop cool. Voilà. Donc, pour le dos, j'ai refait le patron. Parce que normalement, le patron est fait d'une pièce de ce côté avec la pâte de boutonnage incluse. Donc, moi, du coup, j'ai refait ma pâte de boutonnage parce que je la voulais dans le même tissu que le corps de mon vêtement. Et j'ai posé trois boutons. Alors, voilà. Je les ai posés à l'arrache. Donc, ils ne sont pas très bien espacés. Je m'en fous. J'ai rajouté, par contre, une petite pression blanche au-dessus au col. Voilà. Parce que je voulais vraiment que ça prenne bien l'encolure. Et voilà. C'est vrai qu'après, mon biège, je l'ai bien fini. C'est juste que derrière, je n'ai pas voulu m'emmerder la vie. Soyons très honnêtes. Donc, voilà. Et ça me va très bien comme ça. Voilà. Après, si on veut la perfection, ce n'était pas sur cette pièce-là. Ensuite, vous trouverez des petites pinces. Ici, à la poitrine. Voilà. Donc, des pinces qui viennent par le bas. Et j'ai terminé avec un rentré de 1,5. Donc, voilà. Propre. Pareil. Là, au niveau finition, c'est pareil. Je n'ai pas à me plaindre. Je l'ai plutôt bien fait. Alors, voilà. C'est légèrement transparent. Voilà. Pour que vous puissiez voir un petit peu comment est le tissu. Hop. Voilà. Et un petit peu aussi transparent là. Mais beaucoup moins. Et ça ne me gêne pas. L'été, on s'habille pour avoir le moins chaud possible. Donc, voilà. Moi, ça me va bien. Et j'espère que vous, ça vous plaît aussi. En attendant, je vous mets juste après une vidéo portée. Ainsi que quelques photos. Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Sous-titrage ST' 501. on passe ensuite à la deuxième cousette je ne sais pas si vous aviez suivi mes podcasts précédents mais j'avais déjà fait une robe McCall's M79-74 la fameuse et je vous avais dit que je ne sais pas comment je m'étais débrouillée ça ne fitait pas correctement j'étais contente de ma robe puisque je la porte mais c'était un peu lâche à certains endroits la parementure, j'aurais dû doubler la ceinture j'étais pas très contente de moi un peu dégoûtée d'avoir utilisé ma superbe viscose couleur vert bouteille que j'aimais beaucoup et donc j'ai pas lâché l'affaire et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça ne fitait pas comme je voulais simplement parce que en voulant refaire une, je me suis rendu compte que la robe est composée de un devant, un derrière et des panneaux latéraux et non pas un panneau latéral de chaque côté c'est à dire que moi quand j'ai coupé ma première robe dans le tissu j'ai coupé juste deux fois dans le tissu un côté droit, un côté gauche sauf qu'en fait il fallait que je coupe quatre fois dans le tissu pour avoir un panneau latéral devant enfin côté devant et un panneau côté derrière c'est pour ça que du coup la dame se sentait un petit peu serrée dans sa robe voilà, donc petite parenthèse mise à part, j'ai souhaité la refaire ma cols M79-74 même si on ne la présente plus je la montre pour celles qui ne la connaissent pas donc c'est ce modèle-ci et moi j'ai réalisé donc le modèle B voilà donc avec les manches trois quarts et donc je l'ai rallongé de 10 cm donc ce patron voilà vous en avez d'autres vous avez d'autres dessins techniques ici donc là justement vous retrouvez les fameuses manches que j'ai faites dans ma blouse hortense voilà que je vous ai présenté précédemment je compte m'en faire une longue bien sûr mais là du coup ça sera plutôt pour une robe de l'automne voilà avec un tissu un peu plus un peu plus automnale et cette fois-ci dans un coton donc c'est une récupération de coton que j'ai que j'ai que j'ai pris dans un drap en fait dans une ressourcerie je vous l'avais présenté dans mon dans mon haul tissu voilà donc il s'agit de ce tissu là voilà donc avec des petits motifs très mignons corail et menthe moi j'aime beaucoup et et je trouve que c'est vraiment sympa vous verrez à toutes mes cousettes là ça sent le soleil ça sent le printemps ça sent l'été voilà adieu l'hiver alors cette robe mcalls donc je l'ai rallongée comme d'habitude de 10 cm par rapport au modèle que j'avais choisi donc la longueur B plus 10 cm pour qu'elle m'arrive au niveau du genou hein parce qu'on n'en reparle pas j'aime pas mes genoux voilà pour réaliser cette robe j'ai utilisé 2 mètres 15 de tissu donc et il me reste dans mon coupon un morceau de 90 par 135 donc j'ai encore de quoi me faire un projet dedans j'ai utilisé également 15 petits boutons de je crois que c'est des 9 mm voilà et je l'ai réalisé en taille 22 voilà donc ma petite robe mcalls alors je vais essayer de vous la mettre sur un cintre pour que vous puissiez mieux voir en sachant que je vous ai fait une vidéo portée bien entendu donc la voici la voilà oh la rien de la regarder j'en suis toute chose elle est trop belle donc voilà donc mange 3 quarts toujours hein j'ai pas j'ai pas cherché midi à 14h j'ai j'ai doublé uniquement que cette partie haute voilà les petits boutons bah pareil des boutons de récup pas fait d'achat de dingue donc voilà donc bon voilà de toute façon la M79-74 je pense que tout le monde la connait pour la refaire cette fois-ci donc vu que j'avais déjà décalqué mes pièces que voilà donc j'ai juste eu de la découpe et de la couture à faire ça m'a pris une journée une journée en tout et pour tout donc non non parfait ça m'allait très bien et là cette fois-ci je suis enfin contente vraiment soulagée et contente du modèle que je me suis fait donc bien sûr de toute façon on est bien d'accord que j'en referai encore et encore parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus saillant que cette robe-là pour toutes les morphologies donc je vous laisse apprécier la vidéo juste après au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sauf que moi je ne l'ai pas rabattu par un élastique, je l'ai cousu à plat, droit et ça me plaît beaucoup. C'est ça l'avantage de la couture, je trouve que c'est génial parce que du coup, vous prenez un patron, vous en prenez un autre, vous mixez ce qui vous plaît sur l'un et pas sur l'autre, vous adaptez selon les vêtements vos envies. Et moi je trouve ça génial. Donc dans mon petit coupon de tissu, je l'avais acheté chez Mondial Tissus, j'ai eu un coupon de 1m76 très exactement. Les manches du blézé raccourcis simplement de 5 cm, voilà pour que ce soit un peu plus esprit chemisette. Par rapport au tissu, donc j'ai énormément galéré pour cette réalisation, non pas forcément à cause du tissu parce que bon là par contre il a fallu que je fasse des réglages de tension parce que vu que c'est qu'en broderie anglaise, c'était un petit peu le souk. Donc voilà, j'ai utilisé l'intégralité de mon coupon, c'est-à-dire qu'il me restait une petite chute, et bien même ça je l'ai utilisé, j'ai fait un accessoire avec. Donc en fait l'enfer ça a été le corsage. Le corsage. Voilà, si vous regardez bien, tout le bas s'est composé de 4 panneaux de chaque côté. Donc ça veut dire que vous avez 8 pièces à assembler ensemble. Et si vous ne marquez pas correctement tous les repères qu'il y a sur votre patron, vous faites comme moi, vous galérez, vous cousez, vous redécousez, vous re-redécousez. Franchement je me suis pris la tête pendant 4 soirées dessus, à tel point qu'à un moment je ne pouvais même plus me la voir en peinture cette blouse et je suis déboutée. L'avantage c'est que j'ai enfin réussi, donc là je suis super contente, donc je la porterai, je pense que celle-là pour le coup je l'ai méritée, voilà, ça c'est clair. Mais alors ça a été l'enfer, mais à cause de moi, puisque ben voilà, moi, oui allez t'as 4 panneaux, tu couds tout ça ensemble, devant le derrière on est bon, en plus à une parementure, tout va bien. Ouais en fait rien n'allait du tout. Je pense que ma famille ne m'a jamais autant vu galérer sur un modèle. Donc je vous le montre sans plus attendre et je vous montre les points techniques. La voici, la voilà, cette petite blouse M78-70 de McCall's. Donc vous voyez, moi, voilà, j'ai raccourci les manches de 5 cm, je les ai cousues droites, j'ai gardé le petit côté un peu blousant, voilà, de la manche. Alors, donc, le petit nœud est un nœud à nouer sur le devant, mes petits boutons toujours de la récup trouvés dans les brocantes, les choses comme ça, et mon fameux tissu en broderie anglaise, donc c'est un coton, un maillage ouvré. Alors, donc vous avez un panneau, deux panneaux, trois panneaux, quatre panneaux, et ce, de chaque côté. Donc, le truc, c'est que ça fait beau, ça fait cintrer, il n'y a aucun souci, mais en fait, quand vous avez cousu vos panneaux entre eux, après ils vous disent, vous faites des surpiqûres de chaque côté, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là, voilà. Vous recousez de chaque côté pour faire un esprit un peu baleine, que ça file bien au niveau de votre taille et tout ça, que le vêtement se tienne. Mais alors, quand il faut tout redécoudre, une fois, deux fois, trois fois, je n'en pouvais plus. J'ai vraiment eu peur d'abîmer mon tissu, je savais que j'en avais qu'une petite, que je n'avais pas le droit à l'erreur, parce que j'avais que ce morceau-là, et je voulais absolument l'exploiter. Mais bon, je m'en suis sortie, donc c'est le principal, et vous voyez, donc avec la chute qu'il me restait, je me suis fait un chouchou. Moi, je n'ai pas de chouchou, voilà. Et du coup, je me dis, en fait, ça fait trop mignon, parce que ça fait un esprit un peu vintage, 70s, ça fait frais, voilà. Et puis bon, voilà. Donc, j'en suis super, enfin, je suis super contente. Alors, je n'ai pas doublé le haut, parce que franchement, ce n'est pas transparent. Je vais vous montrer une vidéo portée, des photos portées. Il n'y a rien de transparent, même si c'est ajouré, on ne voit rien. J'ai simplement fait comme il préconisait pour le bas, c'est-à-dire que j'ai doublé avec une parementure. Alors, j'ai mis, alors, je ne le ferai plus, mais c'était pour terminer mon coupon que j'avais. Quand j'ai fait la robe Billy de Mondial Tissus que je vous ai présenté dans mon premier podcast, nécessitait du thermocollant de la Vieseline 200. Et il m'en restait quand même un gros coupon, parce que la vendeuse m'en a vendu un long métrage, puisque pour une simple parementure qui était super longue, il me fallait toute une longueur de métrage. Et je m'étais dit, il faut que je l'exploite, mais par contre, je ne le referai pas, parce que moi, je n'aime pas le thermocollant, je me rends compte, ce n'est pas trop mon truc. Et je préfère doubler avec des tissus que j'ai, des chutes de tissus que j'ai, ça me va très bien. Et puis, au moins, je n'ai pas de perte, donc c'est parfait. Donc, voilà. Alors, là, pour le coup, elle n'a pas bougé, il est déjà passé en machine et tout ça, mais je n'aime pas trop la texture, en fait. On sait qu'il y a du thermocollant en dessous. En plus, ce qui me fait un peu flic, c'est que le thermocollant, bon, il est blanc, mais vous voyez, là, on voit que les jours sont bouchés, qu'en haut, non, quoi. Voilà. Bon, après, on garde l'esprit corset, donc ce n'est pas bien gênant. Franchement, elle est belle. Je sais que je vais la mettre. Je vais la mettre cette année. Je pense que j'espère ne pas l'user, mais en tout cas, je vais la mettre souvent. Donc, je vous laisse apprécier la vidéo et puis vous me dites ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501 En quatrième cousette, j'ai cousu pour un nouveau petit terrien né récemment au mois de février pour une de mes collègues de travail, une combinaison One Fine Day de octobre. Donc, c'est le magazine, c'est l'été 3 de 2021. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, j'ai cousu. Je vais vous montrer ça. Cette petite combinaison, elle n'est pas trop chou. Alors là, donc, je vais vous montrer d'autres photos également. Voilà. Donc, eux l'ont réalisé dans un lin et d'ailleurs, ce qui était préconisé. Donc, vous avez une petite fermeture glissière invisible avec un petit col, deux petites pinces sur le devant, un col polo. Et au dos, vous avez donc toute une ouverture à base de boutons pression. Donc, je suppose pour l'angé bébé, pour que ce soit plus simple plutôt que de le déshabiller complètement. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas fait la petite casquette parce que là, à un moment donné, je trouve que ça faisait un peu trop kitchoune. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette petite One Fine Day de octobre en taille 9 mois. Je n'ai eu aucune difficulté particulière. C'était la première fois que je faisais un vêtement, que je cousais un vêtement de cette sorte. C'était la première fois que je cousais un patron octobre également. Au niveau explicatif, alors là, pour le coup, accrochez-vous à vos culottes, mesdames. Parce que ce n'est que du texte. C'était la première fois que je faisais un patron qu'avec du texte. Par chance, il y a beaucoup de texte. Donc, du coup, même si vous ne comprenez pas la première fois, vous comprenez aux fois suivantes. Donc, ça, c'est bien. Je l'ai trouvé très sympa à coudre. Même si ce n'était que du texte, vraiment, je me suis éclatée. J'ai... Puis l'avantage, c'est que c'était des toutes petites pièces. Donc, franchement, voilà, vous ne vous retrouvez pas avec des longs métrages de tissus. Et d'ailleurs, en parlant de tissus, je n'ai utilisé encore une fois que des tissus recyclés, que des chutes que j'avais. Donc, le tissu du haut, la petite chemise, donc, la partie du haut, donc, chemise et colle, je l'ai faite dans un tissu, c'est un... C'est une toile de coton étoilée, donc, elle est blanche à la base, avec des étoiles beige et des petites étoiles bleues. Voilà, donc, c'était une chute qu'il me restait de la période précédente Covid avec des masques, en tissu, à gogo, à coudre. Et donc, j'avais pris cette toile de... Cette toile de coton. Voilà. Donc, il m'en reste un petit peu, j'ai réussi à tout faire dedans. Et pour le bas, donc, j'ai recyclé un short que je ne mettais plus en... C'est une toile de jean marron. Voilà. Donc, j'ai réalisé la petite poche également en toile de jean marron pour faire le rappel. et les petites pressions qu'il fallait mettre derrière ici, je les ai mises en bleu ciel pour rappeler, donc, les petites étoiles bleues qu'il y avait sur le haut. Alors, je ne peux pas vous la montrer car je l'ai déjà offerte et j'espère qu'elle plaira à la personne qui l'a reçue. Toutefois, j'ai quand même pensé à vous et je vous ai fait des petites photos que je vous présente tout de suite. Sous-titrage ST' 501 La cinquième cousette et pas des moindres puisqu'il s'agit de la M7952 de chez McCall's. Cette robe, bien évidemment, pour certaines qui me suivent, vous l'aurez déjà vue puisqu'elle faisait l'objet intégral de ma dernière vidéo Cousons ensemble la M7952 de chez McCall's. Comme ça, vous aurez pu voir étape par étape comment j'ai procédé. C'était la première fois pour moi que je réalisais ce genre de vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça m'a plu de le faire. C'était assez intense en termes de préparation mais je me dis que j'en referai sûrement de temps en temps parce que ça peut varier également des podcasts et puis des hauls. Et pour ma part, moi, ça me permet un petit peu aussi de me challenger sur comment vous montrer au mieux, être au plus près de comment moi je fais. Ma technique n'est certainement pas la meilleure. C'est peut-être pas conventionnel. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'aboutis mes vêtements. C'est comme ça qu'il me plaît de les porter et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Je vous avais présenté ce patron dans mon dernier haul patron. J'ai craqué dessus, elle est trop belle, elle est trop fraîche, elle est trop 70s, elle est trop à la mode en même temps. J'ai donc réalisé le modèle B. Donc le modèle B, c'est celui-ci parce que je ne voulais pas trop de froufrou en bas. Donc, hop, je retourne, je vous montre. Donc le B, c'est celui-là. Voilà. Donc, vous avez une encolure en V avec des bretelles croisées dans le dos, une bande de taille, des pinces à la poitrine, des petites poches de chaque côté et puis une patte de boutonnage à l'arrière pour finir la robe. Pour réaliser cette robe, j'ai été confrontée à une première difficulté, c'est que cette robe est, le patron en tout cas, est taillée de la taille 4 à la taille 20 américaine. Et moi, chez McCall's, je taille toujours en 22. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai retaillé un patron et franchement, alors je ne sais pas si j'ai eu la chance du débutant, mais alors, nickel, trop cool. J'ai retaillé donc en taille 22. Donc, je me suis basée sur les marges de couture inférieures, les marges de couture par rapport à la graduation qui était faite au niveau du patron et ça a roulé tout seul. J'ai agrandi le haut, il faut l'agrandir. Quand c'était au pli, je ne mettais pas de marge de couture. Enfin, voilà. Donc, je suis vraiment fière de moi. C'est une robe, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, j'en suis fan. Je l'aime d'amour. Je pense que de toutes les coutures que j'ai pu faire, j'en suis la plus fière. J'ai réalisé cette cousette. Alors là, pour le coup, je voulais faire une toile parce que je me suis dit, oh là là, enfin, les bretelles, les croisées dans le dos, les pattes de boutonnage croisées, oh là là, dans quoi on s'embarque ? Fais une toile. Donc, la dame a été très sage, elle a fait une toile. Seulement, ce que je ne m'attendais pas, c'était que ma toile soit si belle et qu'elle soit carrément portable et qu'elle est juste magnifique, en tout cas à mes yeux. Je l'ai réalisé dans un ancien drap trouvé dans une brocante à 1 euro. J'avais 2,20 m. Donc, c'est un drap, un drap plat de ce qu'il y a de plus basique que j'ai entièrement doublé dans une ancienne nappe en coton un peu plus épaisse pour le coup, ce qui compensait le côté voile du tissu principal parce qu'il était extrêmement transparent. Pour la patte de boutonnage, je n'étais pas en guerre contre les boutons. Cette fois-ci, puisque je commençais à m'adapter, je vous l'ai dit, mais je n'avais pas envie de mettre des boutons. Je trouvais ça chiant à boutonner dans le dos. Je me voyais mal boutonner mes boutons avec les mains dans le dos. Je trouvais ça relou, tout simplement. Et je sais que j'avais des petites pressions qui étaient trop mignonnes, qui correspondaient parfaitement au ton du tissu utilisé. Et je me suis dit, allez hop, et en fin de compte, je ne regrette pas parce que c'est vraiment super pratique, super chouette. Et malgré tout, ça tient super bien, donc ça ne se dégrave pas au moment où vous asseyez. Pour ma part, sur le patron, il était préconisé, une fois que vous avez cousu le haut de la robe, donc cette partie-là, on est là, voilà. Donc une fois que vous avez cousu tout ça, et avant d'ajuster votre bande de taille, enfin de mettre votre bande de taille, on vous demande de tout de suite coudre les bretelles dans le dos à votre aise. quoi. Et moi, je ne l'ai pas du tout fait volontairement parce que je me suis dit, oulala, attends, parce que toi, tu as une espèce de voile de coton tellement léger qui va partir dans tous les sens, même si tu as doublé tes pièces, tu as doublé avec un drap super lourd parce que c'est une nappe, une nappe blanche super lourde. Attendons de voir une fois que la robe est terminée où tu fixeras tes bretelles parce que je pense que le poids de la robe allait jouer énormément sur la position des bretelles et j'ai bien fait et je ne regrette pas et je referai comme ça pour mes prochains modèles. Donc voilà, petite astuce à savoir ou pas si vous achetez ce patron. Moi, en tout cas, de mon petit niveau à moi, je vous préconise de poser vos bretelles vraiment tout en dernier. Voilà. Moi, pour vous dire, j'ai même fait l'ourlet de ma robe avant de poser mes bretelles. J'ai vraiment tout fait et après, j'ai posé mes bretelles et je trouve ça cool. Voilà. Je vais arrêter de vous faire languir et je vais vous la montrer. J'en suis trop fière. Voilà. Donc, c'est cette petite robe. Voilà. Donc, dans un tissu. Oui, c'est un drap. Je pense que tout le monde l'a déjà eu, ce drap-là. Voilà. Alors moi, j'ai rajouté des pinces au niveau de la poitrine. Je l'ai fait à la fin. J'aurais pu le faire avant et en fin de compte, non, je trouve ça mieux. Voilà. Parce que en fait, c'est néné frit. Alors, quand je dis néné frit, c'est que bien sûr, c'est une robe à bretelles à jouer. Donc, il n'y a pas de soutien-gorge, les filles. Ou alors, il faut l'incruster devant. Chose que je ferai sûrement pour un prochain modèle pour voir, pour tester. Parce que bon, je me dis pourquoi pas. Et donc, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai fait mes pinces après. Des pinces propres, mais j'ai fait des pinces après. Je les ai redécalquées sur mon calque de patron de manière à ce que pour la prochaine fois, je le fasse avant. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Je vais essayer de vous... Alors, vu que c'est une robe croisée, ce n'est pas forcément facile à montrer. Alors, je vais enlever du cintre. Tac. Donc là, le devant et le derrière croisé. Alors là, vous verrez peut-être pas bien, mais je vous ai fait une vidéo. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très propre. Moi, j'aime beaucoup. je trouve ça super joli. Puis alors, je ne pensais pas que mon tissu rendrait si bien, mais comment mettre en valeur un drap ? Là, pour le coup, je suis à fond dedans. Voilà. Donc moi, alors, j'ai posé mes petites pressions. Tac. Alors, petites pressions qui sont ajustées à la couleur des petites feuilles là, dans un léger dégradé, ce que je trouve très joli. Par contre, vous verrez que chez moi, le recyclage, ça va même jusqu'aux pressions. Je m'explique. L'apparent est toujours de la couleur que je souhaite. L'agrave du dos est toujours celle que je souhaite. Pour que ça soit quand même joli quand vous l'enlevez. Par contre, une fois qu'on ne voit plus rien et qu'on enlève, moi, je recycle les vieilles pressions que je n'utiliserai jamais. C'est-à-dire que donc, vous avez mon devant où normalement, personne ne verra jamais le derrière du devant. C'est le cas de le dire. Donc, j'ai mis une pression rouge que je ne me servirai sûrement jamais ou en tout cas, j'en ai trop pour que je les utilise toutes. Et ensuite, vous avez voilà, donc mon derrière, toujours dans la même couleur que ma pression apparente. sauf qu'après, à l'intérieur, j'ai mis une pression verte couleur herbe que pareil, je ne pense pas me servir très souvent. Et donc, j'ai décliné ainsi de suite pour le reste de ma robe. Mais bon, ça, à part moi, il n'y a personne qui le sait. Donc, vous voyez, en plus, j'ai varié les plaisirs parce que des fois, je mettais, il y a du rouge, il y a du vert. Enfin bon, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que voilà, c'est pareil, moi, j'optimise tout le matériel que j'ai. je me dis, après tout, même si je l'ai acheté sur AliExpress, ma boîte à pression avec ma pince, esprit un peu pince-cam, quoi. Voilà, c'est pareil, je me dis qu'il n'y a pas de petites économies. C'est dommage d'utiliser toutes les pressions dans la couleur qu'on veut alors même qu'il y en a plein dont on ne servira jamais et qui, pour le coup, ne se verront pas même si vous le portez sur un vêtement. Et là, pour illustrer mon idée, je fais une petite parenthèse et je vais me justifier tout de suite. J'ai cette chemise qui sort d'une recyclerie pareille que je trouvais trop belle, qui avait des boutons qui n'arrêtaient pas de se barrer. Pareil, à l'époque, grande guerre des boutons me prend l'envie de poser des pressions. Donc, alors, là, l'avantage, c'est que les pressions, ça rend super bien aussi. On a l'impression que c'est des vrais boutons parce que sont toujours présentes les pattes de boutonnage au-dessus. Mais, quand vous l'ouvrez, alors, je ne fais pas un strip-tease, et bien là, hop, c'est là que je me suis rendu compte que merde, mince, pardon, j'utilise toujours tout. Donc là, pareil, hop, j'ai varié les plaisirs, j'ai mis du vert en dessous. Pour mes manches, regardez, mes manches, voilà, pareil, j'ai mis les pressions. Hop. Et bien, à l'intérieur, c'est ouvert. Toutes les couleurs vertes que je ne me servirais pas. Hop. Tout ce qui peut être caché l'est par ça et ne reste apparent que la couleur que je souhaite. Voilà. Donc, du coup, moi, c'est quelque chose qui me va bien. Après, on aime ou on n'aime pas, ça, je comprends que ça puisse choquer certaines puristes. Mais moi, pour le coup, je recycle et je m'en porte très bien parce que de toute façon, je sais que ces couleurs-là, j'en ai plein et je ne les aurais jamais utilisées. Un petit exemple flagrant pour vous donner un invité. Donc, c'est cette petite boîte. Pour ma part, j'avais la pince prime que j'ai toujours, que j'utilise également, mais je l'utilise plus souvent pour les pressions en métal. Alors, j'en pose pas souvent, vous me direz, mais en tout cas, c'est plus pour ceux-là que j'utilise. Et donc, j'avais acheté ce petit kit sur AliExpress. Donc, avec la pince qui coule et donc, cette petite boîte de pression. Et vous voyez, donc, ici, il y avait, il en reste une d'ailleurs, les vertes couleurs herbes. J'ai des rouges que je ne pense pas me servir très souvent non plus. Une couleur orange qui, à mon avis, pareil, fera très bien les doublures. Donc, voilà, je ne veux pas gâcher ma boîte. Je me dis que j'en ai quand même beaucoup dedans. Je vais garder principalement les couleurs que je suis susceptible d'utiliser avec tout le stock de tissus que j'ai. Et puis, celles qui ne me serviront pas, et bien, hop, ça finit toujours en doublure derrière où je suis sûre que ça ne se verra pas. Ça ne dérangera que moi et dans l'optique où ça ne me dérange pas, et bien, tout le monde est content. Voilà. Alors, petite parenthèse mise à part, on passe donc à la suite de cette robe. première fois pour moi une réussite totale et flagrante des poches. Voilà. Alors là, moi, je suis tout dans la fierté pour cette robe. Je ne suis que joie. Voilà. Donc, j'ai surpiqué sur le dessus. J'ai mes petites poches dans le bon sens. Trop cool. Voilà. La petite bande de taille. Hop. Mes deux petits plis sur le devant. Trop mignon. Vous avez également deux petites pinces à l'arrière. J'ai fait... Alors, moi, j'ai cousu d'une traite. Donc, j'ai tout rentré, ce qu'il y avait à rentrer et tout ça. J'ai fait mon truc. Et moi, j'ai tout rentré à l'intérieur et j'ai cousu d'une traite. Là, là. Hop. J'ai tout surpiqué le long et tout descendu le long. J'ai fait mon ourlet et je suis remontée par le haut de ce côté-là. Voilà. C'est très propre. Franchement, moi, je trouve que l'intérieur est très beau. Hop. Voilà. Il n'y a rien d'apparent. C'est... Vous voyez, c'est très joli. Franchement, hop. Tout est surpiqué, tout est surjeté, tout est doublé comme il faut. Non, non. Franchement, je vous dis, voilà, je me jette des fleurs c'est peut-être un peu narcissique et vantard mais là, pour le coup, je suis super fière de moi. J'adore le rendu de cette robe. Même mon mari m'a dit, enfin, de toutes les réalisations que tu as faites, c'est de loin la plus aboutie, la plus saillante et la... Elle te met vraiment en valeur donc j'en suis super contente. Il y aura bien sûr plusieurs déclinaisons. Je compte en refaire une avec la robe mais vraiment longue jusqu'aux chevilles. j'aimerais en refaire une. Je vais voir s'il me serait possible de la décliner en combi. En fait, garder le haut et la décliner sur un bas de pantalon. J'ai énormément d'idées pour cette robe et maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est avec beaucoup d'appréhension et de stress que je vous montre la vidéo portée ainsi que les photos réalisées et j'espère que ça vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette robe a fait l'objet de ma dernière vidéo donc c'était un cousin ensemble la robe McCall's M79-52 et enfin dernière pièce mais pas des moindres et je précise non terminée puisque là on passe à la partie tricot où oui ça y est enfin donc je vous l'expliquais j'ai enfin le mojo du tricot et donc j'ai enfin eu le courage de me lancer dans le novice cardigan de petite knit donc moi j'ai acheté le patron en version mohair mais je n'avais pas de bobines de laine mohair moi toujours dans la récup recyclerie machin j'ai trouvé plein de bobines je me fournis aussi chez Zimane parce que c'est pas trop cher et j'avais des pelotes que j'aurais beaucoup aimé mixer entre elles pour faire ce gilet et c'est chose faite j'ai donc réalisé ce gilet en taille XL donc à savoir que le patron les propose à taille XS à 5 XL donc moi en 46-48 je l'ai fait je l'ai fait pardon en taille XL j'en suis au niveau des manches donc j'ai fini le corps alors j'ai choisi voilà alors je vous le mets à l'envers parce que j'ai un côté envers voilà parce que je suis en train de tricoter les manches donc c'est cette laine Royal Shine de chez Zimane donc c'est c'est une laine couleur alors le rendu oui c'est tout là vous êtes dans le bon rendu voilà c'est une couleur un peu ocre irisé or elle est trop belle hop et donc j'ai mix and match avec une couleur marron prune voilà c'est un marron oui qui tire légèrement sur le prune voilà là on est dans les bonnes couleurs voilà donc le haut donc le premier du gilet est réalisé dans la Royal Shine et la deuxième partie est en coloris Royal pas irisé mais Royal de chez de chez Zimane donc c'est de l'acrylique voilà hop donc j'ai fini le col voilà hop là vous avez la deuxième manche qui est en attente avec les petites mon petit fil de soutien je n'ai pas encore réalisé donc la patte de boutonnage ni la boutonnière parce que j'en suis au niveau des manches voilà j'apprends à tricoter à 5 aiguilles c'est mes premières manches enfin c'est mon premier gilet tout court d'ailleurs mais bon voilà je vais vous montrer ma petite réalisation parce que parce que franchement j'en suis pas peu fière ça m'a demandé énormément de travail hop voilà il y a le bas aussi hop que j'ai fait un peu à ma sauce j'ai fait des petites adaptations je trouve ça trop mignon alors parce qu'à la base vous deviez terminer ce sens là et arriver tout de suite sur des côtes moi j'ai fait j'ai fait un petit liseret de 1 cm différent voilà j'avais envie il me va je l'ai essayé j'en suis contente je l'ai mis en stand-by vous voyez j'ai commencé mes manches mais ça va faire 15 jours maintenant que j'ai pas tricoté tout simplement parce que ben donc voilà je vais être très transparente avec vous le mois de janvier a été particulièrement compliqué chez nous donc les cotons tiges dans le pif comme tout le monde ça voilà seulement à un moment donné tout s'est avéré positif dans les résultats donc ça en est suivi un enchaînement puisqu'on est 5 à la maison de 4 personnes positives et un enfant dont le mien et on se demande pourquoi et tant mieux ben il l'a jamais chopé lui Covid il l'a pas eu on a été 4 à l'avoir dans un asymptomatique mais les 3 autres on a tous pris cher dont moi et du coup bon ben on a ben voilà tout était au point mort ça a été très compliqué ensuite une fois qu'on est sorti du Covid et ben donc il y a eu une fermeture de classe puisque cette fois-ci c'est la maîtresse de mon fils qui lui je le précise ne l'a jamais eu qui a attrapé le Covid et donc là encore une semaine à la maison où là j'ai quand même pu reprendre un petit peu le tricot donc c'est là que j'ai commencé à tricoter ce gilet voilà donc c'est à cette période-là et ensuite donc j'ai enchaîné mes cousettes et le problème c'est que j'ai tellement tricoté vite et tout le temps puisque j'étais à la maison H24 pendant une semaine à faire que ça que ben voilà je voyais pas le temps passer je tricotais je tricotais à un tel point que ben j'en ai eu une tendinite au poignet je pensais très honnêtement enfin pour être très honnête je pensais que c'était le canal carpien parce que tout le monde me dit oui tu verras tu tricotes t'auras le canal carpien c'est sûr c'est obligé ben non écoutez pour le coup c'est une tendinite au poignet qui me fait je ne vais pas vous le cacher énormément souffrir depuis depuis maintenant une bonne semaine je me lève le matin je peux pas bouger mon poignet je soulève la moindre chose avec mon poignet j'ai des douleurs donc je me ménage énormément parce que ben voilà ma passion ma passion pour la couture et le tricot ben si j'ai pas mes mains je peux pas les réaliser et donc je voilà je pense que vous l'aurez compris je me ménage parce que j'ai envie de continuer mes cousettes j'ai envie de continuer mon tricot j'ai envie de pouvoir continuer à partager tout ça avec vous raison pour laquelle ben voilà il se peut que un podcast il n'y ait pas autant de pièces à vous présenter mais en tout cas voilà je sais que vous ne m'en voudrez pas trop moi vous savez très bien que pour l'instant j'ai pas de date prédéfinie à chaque sortie de vidéo parce que je ne me mets pas la pression je ne vous la mets pas non plus que ben on a tous notre vie et nos impératifs à gérer et du coup voilà moi je peux pas vous proposer pour l'instant un timing bien rythmé mais voilà j'espère que malgré tout vous m'en tiendrez par rigueur et que vous apprécierez chaque sortie de vidéo voilà tout simplement et bien écoutez cette vidéo se termine j'espère que les pièces que je vous ai présentées vous plaisent autant qu'à moi j'espère que ça aura pu vous donner un petit rayon de soleil les petites prémices d'un début de haussement de température de petit bourgeon qui est prêt à éclore et un grand rayon de soleil prêt à jaillir en tout cas pour ma part je suis ravie de vous avoir retrouvé je remercie Dan Nature pour la luminosité offerte aujourd'hui je vous retrouve très vite et d'ici là prenez soin de vous ciao ciao petite parenthèse mise à part les filles dites donc vous m'auriez pas dévalisé la foire aux affaires à côté de chez moi à Bacom il n'y avait pratiquement plus de coupons de tissus disponibles après la vidéo haul que je vous ai faite alors je sais pas s'il y a une coïncidence je suppose que oui parce que bon à mon petit niveau je pense pas être l'influenceuse du siècle mais en attendant écoutez tant mieux je suis ravie que certaines d'entre vous m'aient contacté pour me confirmer qu'elles avaient pu trouver leur bonheur à ma con tant mieux je suis ravie s'il y a d'autres bons plans bien sûr je n'hésiterai pas à vous les partager parce qu'il n'y a pas de raison que personne d'autre n'en profite quand j'en dégote et inversement pensez à moi les filles si vous trouvez d'autres bonnes idées je suis ravie je suis ravie